Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Sur les véhicules électriques, l'autonomie est une spécification largement mise en avant et jugée par beaucoup comme déterminante avant de faire un achat. Les conducteurs qui passent à l'électrique ayant peur de ne pas pouvoir aller où ils veulent ou que la durée de leur trajet en pâtisse à cause de la vitesse de recharge. Si sur un véhicule thermique on fait rarement attention à la taille du réservoir de carburant, c'est parce que faire le plein ne demande que quelques minutes. C'est pourquoi les constructeurs automobiles qui entrent dans l'ère des véhicules électriques cherchent à augmenter autant que possible l'autonomie de leur véhicule. Certains essayent même de franchir la barre symbolique des 1000 km d'autonomie. Dans cette vidéo, on parlera de cette guerre de celui qui a la plus grosse et pourquoi elle n'aura peut-être pas lieu. Petit rappel des hostilités. Pas plus tard que l'année dernière, Tesla et Lucid Motors se livraient au concours de celui qui aura la plus grande autonomie. Tesla avec sa Model S Plaid Plus revendiquait une autonomie de 837 km quand Lucid avec sa Lucid Air n'arrivait à égaler ce chiffre qu'avec ses prototypes. Mercedes de son côté annonce une autonomie maxi de 770 km avec son EQS et vise à augmenter la densité énergétique de la batterie de 20%. Selon Mercedes, le Vision EQXX proposera une autonomie en conditions réelles de plus de 1000 km. Quant au constructeur chinois Nio, il annonce que l'autonomie de sa berline ET7 pourrait atteindre 1000 km sur le cycle NEDC grâce à une batterie de 150 kWh. Finalement, en septembre dernier, la start-up californienne a publié les résultats officiels obtenus par sa berline électrique, Lucid Air, selon le protocole de mesure EPA, l'Environmental Protection Agency, avec sa version Dream Edition Range équipée de jantes 19 pouces, elle propose une autonomie de 520 miles, soit 836 km. La Lucid Air a obtenu la meilleure note EPA pour une voiture électrique à ce jour, un record dont se félicite son patron. Mais cette guerre n'aura peut-être pas lieu. On commence par cette déclaration d'Elon Musk pour justifier l'annulation de la version Plaid Plus de la nouvelle Model S. Ce que nous constatons, c'est qu'une fois que vous avez une autonomie supérieure à 400 miles, 644 km, une plus grande autonomie n'a pas vraiment d'importance. De toute façon, il n'y a pratiquement aucun trajet de plus de 400 miles où le conducteur n'a pas besoin de s'arrêter pour aller aux toilettes, manger, boire un café, etc. Même si dans l'absolu je suis d'accord avec lui, je vous dirai pourquoi dans la suite de la vidéo, cette déclaration était pour moi une pirouette à un moment où les cellules 4680 n'étaient pas prêtes et ne pouvaient donc pas intégrer la nouvelle Model S, car pour les observateurs, c'est sur cette nouvelle technologie de batterie que reposait l'autonomie record de cette version, mais aussi du Roadster 2 et du Cybertruck. S'ajoute à cela une déclaration récente de BMW faite par David Ferrufino, chef de produit de la nouvelle BMW i4 2022, dans une interview accordée à la publication australienne Witchcar. 1000 km d'autonomie n'est pas un objectif que nous avons avec nos voitures entièrement électriques. Ferrufino a ajouté que l'autonomie maximale dépend du segment dans lequel le véhicule est proposé. Dans le cas du constructeur allemand, la BMW i3 City EV n'a pas besoin d'une autonomie de 600 km, alors que ça convient bien, par exemple, pour la i4. Son point de vue réside dans le fait que BMW investit également dans l'amélioration de son réseau de recharge afin de rendre les longs trajets visibles, même avec des voitures n'ayant pas la plus grande autonomie. « Nous n'avons pas seulement les progrès de la technologie des batteries, nous avons aussi le réseau de recharge publique, qui se développe rapidement. Traverser l'Europe de la Norvège à l'Italie est déjà une expérience agréable lorsque vous le faites en voiture électrique », a déclaré Ferrufino à la publication australienne. Il a ajouté que la vitesse de recharge devait également progresser. Dans le cas de la i4, BMW affirme qu'elle peut se recharger de 10 à 80% en 31 minutes à l'aide d'un chargeur rapide à courant continu de 200 kW. Pourquoi ces constructeurs s'étaient-ils lancés dans cette course à l'autonomie ? Dans le cas de Tesla et Lucid Motors, c'est clairement une question de rivalité. Rappelons que le directeur de Lucid, Peter Rawlinson, est l'ex-ingénieur en chef de la Tesla Model S. Autant dire qu'il souhaite prouver qu'il est capable de faire aussi bien, si ce n'est mieux, avec sa nouvelle équipe. Si on met de côté l'aspect marketing, il s'agit surtout de répondre aux attentes injustifiées des clients qui, ayant peur du changement, réclament une autonomie équivalente à celle d'une berline thermique avec le plein. Certaines personnes pensent encore qu'il faut deux jours pour traverser la France en voiture électrique à cause des temps de recharge, alors que pas du tout. Dans mon cas, traverser la France ne m'a demandé qu'une heure de pause recharge découpée en plusieurs arrêts pour un total inférieur à 10 heures de route. La plupart du temps, ces augmentations d'autonomie sont rendues possibles grâce à la mise en place de gros packs batteries, ce qui est clairement une solution de facilité et une mauvaise idée puisque un gros pack, c'est lourd, ça coûte cher, donc ça augmente le tarif du véhicule et la plupart du temps, on n'en a pas besoin, ce qui fait augmenter inutilement la consommation. Diminuer le nombre de cellules par voiture, c'est faire plus de voitures avec le même nombre de cellules. Et on sait que la fabrication des batteries et le nombre de batteries que l'on pourra fabriquer est vraiment le nerf de la guerre. Pour moi, on a beaucoup plus à gagner en augmentant la vitesse de recharge et en réduisant la consommation qu'en augmentant la taille du pack batterie. Plusieurs avantages à cela. On augmente le ratio de kilomètres récupéré par minute. Un pack batterie plus petit est donc un véhicule moins cher à l'achat et à l'utilisation. Une occupation plus courte des superchargeurs, donc une meilleure rotation et moins d'attente. Des pauses plus courtes mais plus régulières, conformes aux préconisations de la sécurité routière. Tesla l'a bien compris avec la technologie Tabless, sans languette, de ces nouvelles cellules 4680. Celles-ci chaufferont moins, ce qui permettra de maintenir plus longtemps la puissance maximale de recharge et donc de réduire drastiquement la durée de la recharge en superchargeur. Je fonde beaucoup d'espoir sur cette nouvelle technologie et j'ai hâte de voir les premiers tests. Peut-être dès début 2022 sur les premiers modèles Y Performance berlinois ? Qui sait ? Voilà pourquoi je pense que la guerre de l'autonomie n'aura peut-être pas lieu au profit d'une course à la vitesse de recharge. C'est tout pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Attendez-vous une certaine autonomie avant de basculer à l'électrique ? Quelle est selon vous l'autonomie idéale ? Ou au contraire, êtes-vous d'accord que la vitesse de recharge est plus importante que l'autonomie ? N'hésitez pas à vous abonner et à consulter les bons plans en description de la vidéo. Il y a notamment une sélection d'accessoires pour modèle 3 et modèle Y et des bons plans rien que pour vous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada